Nous sommes avec le président du Conseil exécutif, Gilles Siméon. Une conférence de presse a été donnée tout à l'heure pour évoquer les grands dossiers qui seront traités demain en Assemblée. Mais on le sait, il y a eu un silence assez long du président du Conseil exécutif depuis l'annulation de la réunion avec Gérald Darmanin. Peu de prises de position publique. Alors Gilles Siméon, bonjour. Finalement, c'est assez paradoxal au moment où tout le monde s'exprime durant une campagne présidentielle. Vous, vous avez été silencieux et puis il y a eu ce résultat, 58% des Corses qui ont voté pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est quelque part un désaveu, un danger parce que ce n'est pas du tout les mêmes positions que les vôtres ? Bien sûr, le vote de Marine Le Pen, d'abord il faut le respecter, c'est l'expression du suffrage universel. Mais je le regrette, j'en suis triste et cela doit bien sûr nous conduire à nous poser un certain nombre de questions, y compris sur les réponses de fond à apporter comme des antidotes puissantes au thème de l'extrême droite. Ceci étant, ma position, vous savez, elle a été claire. En 2017, j'avais appelé au deuxième tour à voter en faveur d'Emmanuel Macron, non seulement pour faire barrage à Mme Le Pen, mais aussi parce que le candidat Macron avait pris des engagements. Premièrement, l'engagement du rapprochement des prisonniers politiques, notamment des membres du commando d'Hérignac. Deuxièmement, la déclinaison en Corse du pacte gérondin. On sait que derrière, ces engagements n'ont pas été tenus et qu'il y a eu pendant cinq ans, malheureusement, une politique de mépris du suffrage universel avec, enfin, mais à quel prix ? Suite à l'assassinat d'Yvonne Colonne, la perspective d'un processus qui lui-même a été suspendu et reste incertain dans son contenu. Donc, en l'état de cette situation, la position a été claire. Pas un vote en ce qui nous concerne pour Mme Le Pen, mais pas de soutien, bien évidemment, non plus, au candidat Macron, à chacun et à chacune de se déterminer en conscience. Ceci étant, il faut regarder maintenant devant. L'important, c'est de réussir le processus de négociation à vocation historique. Et c'est ce à quoi nous allons atteler. Justement, ce processus, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous avez eu des contacts depuis l'élection d'Emmanuel Macron ? Maintenant, il sera élu pour cinq ans. Est-ce que Gérald Darmanin, Grégory Canal sont conseillers ? Est-ce que vous avez eu, on va dire, une prise de parole avec eux ? J'ai eu des échanges sur le principe de tenir très rapidement la première réunion qui avait été renvoyée. À mon avis, il faut qu'elle se tienne avant le 20 mai. Il faut qu'elle permette de mettre autour de la table, le ministre Darmanin s'il est confirmé dans sa mission vis-à-vis de la Corse, les élus de la Corse, pour cette première réunion, définir un calendrier, une méthodologie de travail qui permet d'impliquer l'ensemble des élus et l'ensemble des forces de vivre et les différentes thématiques qui ont vocation à être abordées. L'idée, c'est que sans attendre les élections législatives, nous puissions continuer à discuter, engager le travail de fond et construire par le dialogue démocratique la solution politique que les Corses, dans leur très grande majorité, attendent et espèrent. L'un des enjeux, notamment pour votre famille politique et nationaliste, c'est d'être un tant soit peu unis sur les demandes à faire à Paris. Il y a une possibilité de voir cette union dans les urnes lors des législatives. Est-ce que l'accord qui avait prévalu jusqu'à présent, c'est-à-dire renforcer les députés sortants, notamment en Corse du Sud, cet accord va continuer entre Femagour et sur le PNC ? Je note que sur certains dossiers, y compris les dossiers stratégiques, certains groupes nationalistes continuent à avoir des positions qui sont par principe opposées à celles que je porte et que porte la majorité territoriale. C'est une difficulté politique, ceci étant, elle est intégrée dans une vision globale. En ce qui concerne le processus, mon objectif et l'objectif de la majorité territoriale sont clairs. C'est de faire converger le plus largement possible, non seulement autour d'un principe de statut d'autonomie et ses déclinaisons opérationnelles, mais plus globalement autour de l'ensemble des réponses à apporter dans le domaine institutionnel, historique, symbolique, économique, social, linguistique, faire converger le plus grand nombre possible de Corse, bien sûr les nationalistes, mais au-delà, pour être dans une position de force. Il y aura des candidats ou pas ? Ça va être la discussion à venir, je crois qu'elle a déjà engagé. Elle intéresse au premier chef les mouvements, bien sûr, les candidates et candidats, en raccrochant ces discussions à la vision stratégique globale. J'ai aussi mis ennu merci. Donc demain, session de l'Assemblée de Corse, avec notamment, lors du jour, deux dossiers majeurs, les déchets, les transports maritimes.